... Célestin Louis est un jeune inspecteur de la police parisienne qui se trouve mobilisé en 1914 et rejoint le front. Et là, son lieutenant est tué d'une balle dans le dos et au milieu de ses milliers de morts, Célestin va s'intéresser à un mort puisqu'il n'a pas été tué selon les lois de la guerre, mais il a été tué par un Français. C'est l'objet de la première enquête de Célestin, une enquête policière au milieu de 1418, au milieu de l'Enfer des Tranchées, qui est comptée dans la Côte 512. On retrouve un an plus tard notre personnage à Paris, on lui confie une enquête d'espionnage, cette fois-là officiellement, on lui demande de retrouver les plans du petit char Renault, qui sera plus tard le FT-17, plans qui ont été volés dans le coffre-fort de Louis Renault, le fameux industriel, dans son hôtel particulier du 17e arrondissement. Cette enquête s'appelle l'arme secrète de Louis Renault. Ensuite, Célestin, l'année suivante, en 1916, est gravement blessé sur le champ de bataille. Il est soigné, puis amené en convalescence dans un château transformé en hôpital. Et dans ce château, un mystérieux serial killer s'attaque aux soldats blessés. C'est l'objet du château d'Amberville, le troisième opus de cette série. En 1917, Célestin, dont le régiment a été transféré près d'un lac dans les Vosges, se trouve confronté à un réseau de trafiquants d'armes. Il est pris entre deux feux, puisqu'il fait son enquête en resquie un peu. Il est considéré comme déserteur, donc poursuivi par les gendarmes. Et en même temps, lui, traque un réseau de trafiquants d'armes. C'est l'objet du quatrième livre de cette série qui s'appelle Les Traîtres.